Les élèves et étudiants de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont repris les cours hier lundi 19 septembre. Au lycée technique de Cocody, un cours de comptabilité a été donné aux élèves de la première G2. On a eu un nouveau professeur, il nous a parlé de la comptabilité commerciale. Donc moi j'ai retenu que la comptabilité commerciale nous permet de négocier des marchés. Il y a aux élèves qui ne sont pas encore inscrits, qui viennent s'inscrire parce que les cours ont déjà commencé. Nous sommes déjà en train de faire la révision, donc ça veut dire normalement les jours à venir on va commencer le programme. Au centre de bureautique, de communication et de gestion de Cocody, élèves et étudiants étaient aussi à la tâche. L'une des innovations majeures cette année, le port de l'uniforme de la même couleur pour élèves et étudiants. Je me sens à l'aise, je suis heureuse de la nouvelle tenue parce qu'elle fait la différence entre nous les élèves de l'enseignement technique et les élèves de l'enseignement général. Pour constater l'effectivité de la reprise des cours, le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a visité ces deux établissements. Paul Kofi Kofi s'est aussi rendu au lycée professionnel commercial de Yopougo. Les enseignants sont à pied d'oeuvre, les élèves sont également présents. Nous avons constaté la joie qui se lit sur le visage des enfants pour ces nouvelles tenues et qui sont un signe de discipline et aussi de cohésion. En venant, c'était aussi pour motiver nos enseignants, pour leur demander d'être là à leur poste et aussi qu'ils ont une responsabilité d'encadrement des enfants. L'enseignement technique et professionnel compte environ 100 000 élèves et étudiants. L'année scolaire va prendre fin le 14 juillet 2017, soit 36 semaines découpées en deux semestres.